Dexter est une série de science-fiction sur un tueur en série qui ne se fait pas attraper pendant 8 saisons. Pourquoi science-fiction ? Imaginons que nous sommes dans la saison 2. Commençons par le petit déjeuner, élément important de la série puisque c'est dans le générique. Pardon, du principe que Dexter déjeune tous les jours de cette manière. Donc il se lève à 7h du mat', il fait son chute d'orange, il fait son café, le steak, les oeufs, la vaisselle, plus une petite douche, ça lui prend une heure. Dexter habite au 8240 Palms Terrace, appartement 10B, bon en réalité ça correspond à Bay Harbor Island à Miami Beach. La proie de la série a décidé de placer le commissariat dans les quartiers généraux du département anti-incendie de Miami, au 9341 Street. Il faut 35 minutes à Dexter pour effectuer cet itinéraire, sans compter d'éventuels embouteillages. Ensuite, la vie de Dexter est un peu compliquée, on ne sait pas trop quand il travaille et quand il part de son bureau. Ses collègues ne le cherchent pratiquement jamais, bref, imaginons qu'il passe une journée complète à son travail. Une journée d'analyse de sang, c'est 8h par jour. Ensuite, imaginons que Dexter va tuer quelqu'un qu'il a déjà repéré les jours précédents, donc il ne perd pas de temps à le repérer. Entre le déplacement et la sortie de son taf, il est 18h. Il va acheter toutes les bâches plastiques dans un magasin de bricolage, ça lui prend une heure. Installer toutes les bâches dans une pièce entière, ça lui prend environ 1h30. La victime arrive, la capturez, lui expliquez pourquoi on la tue. La tuer, ça prend à peu près 2h. Découper la victime au couteau, 1h30, si on est balèze et qu'on a l'habitude. Ensuite, nettoyer la scène de crime, 2h. Transporter la victime jusqu'au bateau, aller en pleine mer, jeter le corps dans la mer, revenir, ça prend 4h. Le temps de rentrer chez lui, de se laver et de se coucher, il est 7h du matin, il est l'heure de se lever pour Dexter et de prendre son petit déjeuner qui va lui prendre une heure. Et dans les dernières saisons de la série, c'est un papa tueur en série qui s'occupe d'un enfant seul. Là, on est au-delà de la science-fiction. Sous-titrage ST' 501